Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Final Fantasy 4 Pixel Robaster. Et il est temps d'aller parler aux villageois, surtout depuis que nous avons changé de job. Nous sommes passés de Chevalier Noir à Palada. Palada ? Hum, qui l'eût cru ? Quoi ? Vous êtes devenu Palada ? Sérieux ? Eh oui, qui l'eût cru en effet. Le chemin moody est une distorsion, ce passe-t-il par elle ? Pour avoir une endurance rendue comme un pour le traverser. Mais ça tu as déjà dit. Can you move ? Thank you. N'oubliez jamais ce qui fait l'âme de Palada. Bouge ! Bouge ! Bouge ! Bouge ! Vous pouvez accéder au chemin moody qui mène à Baron en passant par ici. Il attaque, la voie est bloquée. Bouge ! Bouge ! Il n'ose pas reculer, merci. Diotre ! Cet éclat ! Êtes-vous devenu Palada ? Juste ciel ! Vous avez beaucoup souffert vous aussi. Je vais prier pour vous. Merci. Je ne pourrai jamais vous pardonner. Le contraire serait étonnant quand même. En tout cas, n'oubliez pas de soutenir la chaîne, abonne-moi en commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification, il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Vous êtes donc devenu Palada. Ça devait être votre destin. Vous avez gagné ma confiance. Ok. Libérez des ténèbres, votre éclat est aussi brillant que celui du soleil. Merci. Incroyable. Vous avez réussi. Sirsissi l'a combattu courageusement. Tu l'as dit. Il a réussi haut la main. Pardonnez-moi. Je leur avais demandé de vous surveiller et de s'assurer que vos intentions étaient légitimes. Il semblerait que ce n'était pas nécessaire. Mon travail, les enfants ? C'est exact. Je saisais de vous avoir du paix assis. Pardonnez-moi. Je m'en doutais bien. Je le méritais sûrement. C'est important que vous soyez devenus Palada, et que vous ayez enfin renoncé aux ténèbres. Cette épée ? Où l'avez-vous trouvée ? Je l'ai réussi au sément de la montagne. Est-ce ? Mais oui ! Une ancienne légende d'homicidi est gravée sur cette épée. Une légende. Celui qui n'est d'un dragon, une île est ténèbre et la lumière, quittera un monde paisible, et s'élevera vers les cieux. L'éternel éclat de la lune offre à la planète un gage de en petits points, bienveillance et de richesse. La lumière du monstice m'a appelé Fils. Pourquoi ? C'est la bonne question. Personne n'a su élucider la légende. Pendant des générations, les habitants d'homicidiens ont prié pour que la légende se réalise. Longtemps, nous avons attendu celui qui possèdera les clats sacrés. Notre attente n'a peut-être pas été vaine. Assez, nous devons éliminer Golbez. C'est là. Il y a longtemps que nous ne sommes vus. Nous l'avons rencontré sur le monde du supplice. Et devine quoi ? Le vieillard a pris le sort météore. Comment ? Le saut du sort légendaire météore est brisé ? Que se passe-t-il ? Le monde n'apporte peu. Je veux venger Anna. Votre fille, Anna ? A la péridémat de Golbez, je le détruirai avec Météor. C'est là. Vous ne pouvez pas combattre avec tant de haine dans votre cœur. Et plus, vous n'êtes pas en état de lancer Météor. Je me moque de mourir. Golbez doit payer. Toujours s'étudiant, ce que je vois. Vous pouvez bien parler, dit. Il est possible qu'avec vos sorts et le nouveau pouvoir de Cécile, vous puissiez vaincre Golbez. Nous devons d'abord retourner à Baron pour obtenir un R9. Très bien. Je vous permets d'emprunter le chemin maudit. Un paladin pourra le parcourir sans aucun problème. Je demeure étudier dans la tour de contemplation. Je prie pour vous. Le sort du monde est entre vos mains. Nous vous remercions. Palom, Brom, vous avez à construire votre tâche. Retournez vos études. On n'a pas fini. Il nous a dit de l'aider, pas vrai ? On doit rester avec lui jusqu'au bout. Je vous en prie. Laissez-nous nous jeter à lui. Ah, mes enfants. Très bien, allez. La lumière du monde supplice vous a aussi accepté. Elle est peut-être votre destinée. Je ne peux quitter mes cidias, mais vous pourrez peut-être les aider à ma place. Cécile, t'es là ? On y soit deux, s'il vous plaît. Je... Il y a un problème. Je suis certain que nous vous serons d'une aide précieuse. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de... Marché conclu, je compte sur vous. Super ! Palum, vous ne serez pas une partie de plaisir. La rentrée du Chimamoudi est située dans l'est de la ville. Je vais me retirer de la tour afin de prier pour vous et pour tous les êtres vivants de cette terre. Je vous souhaite bonne chance. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant qu'on peut aller voir ça ? Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Salle du Cristal ! Ah ouais, le fameux Cristal qui avait été volé. Logique. Ok. Bon bah... Ah oui, la... Distorsion. Est-ce que j'ai... Cool Life F.O.P.M. à première vue ? Je vais juste regarder rapide. Voilà, et maintenant, on va parler à... Pourquoi il n'y a qu'un passage où c'est compliqué de passer ? Ni... Miss Diar. Chemin Maudi. Téléportation ! Oui, mais encore... Ah oui. Je pensais qu'on aurait un petit passage ou quoi avant, mais... Ah non, voilà, c'était la fameuse salle bloquée. Et... On doit trouver comment sortir. Ah bah comme ça, simplement. Ok. En fait, on sait qu'on a rouvr le passage. Donc, il faudra faire attention. Bon, bah je vais voir si je peux un peu explorer, parce que j'avais pas eu le temps la dernière fois. On va voir s'il y a des objets intéressants à trouver. Bon, on va parler aux gens. Pourquoi le roi nous tortue-t-il, s'il est-il devenu fou ? Ok. Ne désespéciez pas au roi, sinon. Vous vous retrouverez comme Cid. How, Cid ? Est-ce que t'as encore foutu, mon loup ? Ouais, ça c'est là où je l'ouvre hier, j'ai même pas fait attention. A moins l'étrange parler avec les soldats à l'auberge. On dirait qu'ils cherchaient quelque chose. A moins l'étrange ? Yoing. Donc, je sais pas où... Ah, l'auberge est en tout cas. La maison de Rosa. Où est Rosa ? Elle était partie à ta recherche. Euh... Capturé ? Trop foiré, t'inquiète. Un peu de torture par-ci par-là. Je me demande si le chevalier noir est vraiment mort, comme les gens le racontent. Je l'aimais bien, moi ! Euh... Ouais, ben... Il est devenu palouf. J'espère que ça ne dérange pas trop. L'édifice situé, ouais, ça va en fait... Ça, tu me dirais plus. La danse, ça sera pour danser, ok. Là, c'est la maison de Cid, donc il doit rester juste sa femme. Cécile, tu es vivant ! Aurais-tu vu mon... Ah non, c'est sa fille. Aurais-tu vu mon père, par hasard ? Il n'est jamais revenu du château. Bah, je suppose que je le découvrirai bientôt. Bon, on avait dit l'auberge. Cet endroit est rempli de soldats dangereux. Papa dit qu'ils font peur aux clients. Donc ça va être au-dessus. Bon, on va se regarder avant, on ne sait jamais. Voilà. Voilà. Les soldats chahuteurs font ce qu'ils veulent. Je vais ouvrir ça parce que je l'avais ouvert une fois, merci. Mais laisse les ports que j'ouvre, merci. Ah ouais, ça doit être Young, ça. Young ! Où vous êtes ? C'est moi, Cécile ! Cécile ? Le chevalier qui a tri-baron. Arrêtez-le ! À vos ordres. What ? What ? Euh, attends, je suis avec qui, là ? Je suis acté, là. Euh... Est-ce qu'il y a un objet ? Masse de glace, ouais, là, vas-y. Là, je suis avec Palom. Masse de feu, vas-y. Porom. Camusel. Bon, allez, on se refoue. Et toi, attaque. Eh ! Cécile n'est pas un porcelet ! Eh, ils sont chiants, hein ! Vous pouvez voir, la magie ne fait pas énormément de dégâts. C'est la magie, ça, parce que, là, euh... Je suis pas contre un boss, pour ça, je m'en... Bah, un peu le steak. Il va falloir que j'enlève porcelet, mais... Young ! Mais que fais-tu ? Misérable ! Contrôle mental. Regarde-moi Young ! Je n'avais même pas vu qu'il voulait parler. Je rappelle pas sa bonne, c'est pour ça que je m'amuse pas à utiliser... MOUREZ ! C'est tombé, guéri. C'est... C'est moi, Cécile ! Je ne suis pas ton ennemi ! C'est moi, je me sens pas en danger, donc je vais pas me faire autre chose pour l'instant. Et avec PORUM, tout le monde récupère plus à peu de télé. Il en a des PV, hein. Et quand il est dans l'équipe, il n'a pas autre PV, hein. Enfin ! Cécile ! Mais qu'est-ce qui t'est arrivé après l'attaque de Léviathan ? Je ne me souviens de rien. J'ai souffert d'amnésie et les sbires de barons en l'en profiter. Pardonnez-moi. Où sont Rydia et Edward ? Léviathan s'est fait avaler par Léviathan. Aouk ! Edward, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je vois. Où sommes-nous ? Dans la cité de barons. Allons trouver un endroit où nous pourrons discuter tranquillement. Le moine Yang se joue à l'équipe. Wouhou ! Merci de vous écouper des soldats. Je vous en prie ! Vas-y à lui, ici ! Un endroit tranquille où n'importe quel soldat pourrait revenir. Ok. Qui est cet homme ? Yang, voici c'est là ! Edward et sa fille étaient... Attends. Edward et sa fille étaient... Trois petits points. Ma fille a sacré sa vie pour le protéger. Elle l'aimait. Toutes mes condoléances. Je me m'appelle Yang. Et moi, je ne suis pas l'homme. L'enfant prodige d'homicidia. Vous ne faites pas attention, mon frère jumeau. Je m'appelle Porum. Je ne peux pas croire qu'ils aient pu te contrôler comme ça. Malum, faites tes excuses ! Non, le petit a raison. Pardonnez-moi. Nous devons d'abord trouver Cid. Il ne sera pas facile de s'infiltrer dans le château. Oh, j'ai quelque chose dans ma poche. Mais c'est la clé de baron ! Ils te l'ont probablement donné puisque tu étais responsable de cette unité. Avec cette clé, nous pourrons trouver Cid. J'obtenais la clé de baron ! Yes ! C'est parti, mon kiki. Ah si, 1060 PV. Bon, après, voilà, le jeu, au long de coup, Cécile le donnait à 200. Dans le combat, il en avait plus que 1060. Ah, mais... Est-ce que tu as un équipement ? Rien du tout. C'est génial. Bon, il va falloir que je te rééquipe. Notre temps de rentrer dans l'ancien aquaduc. Aucun boss dans l'aquaduc. Donc, on arrive au château de baron. Sire Cécile ! Vous êtes vivant ! Regal, vous avez rejoint sa robe, vous aussi. De qui parlez-vous ? Vous aussi au service de Golbez ? Je suis capitaine de la garde de sa majesté, Sire Cécile. Ma loyauté est et sera toujours envers baron. Pardonnez-moi. Au fait, j'ai entendu dire que si tu étais prisonné quelque part dans le château, est-ce vrai ? J'en ai bien peur. J'ai essayé de lui porter secours, mais mon unité a été attaquée. Je suis le seul à avoir survécu. Je vois. Pourquoi même pas nous accompagner ? Votre aide serait appréciée. Avec plaisir, Sire Cécile. Le capitaine Bergane, de la garde, je joue à l'équipe. On est déjà 5. Bon, c'est pas grave. Au pire, on peut changer, mais bon. Qu'y a-t-il ? Ça sent mauvais, je trouve. Tu as raison, il y a comme une odeur de monstre. Comment ? Soyez prudents, Messia. Ça pue l'autourloupe, tout ça ! Il ne fait vraiment pas beaucoup d'efforts pour nous, Dutpedi. Vous nous avez donc trahis. Pourquoi devez-vous m'accuser de trahison ? Je ne fais que payer de retour celui qui m'a octroyé un fabuleux pouvoir. Regardez. Ok, il est moche. Brès gauche et bras droit. Je suppose qu'il faudra un peu attaquer tout. Donc là, nous sommes avec Yang. On va attaquer d'abord le bras gauche. Porum. On va ma grotte. On va sortir de l'ensoie. On va regarder si c'est suffisant. Cécile, tu attaques le bras gauche. Glace 2. Au feu 3. Pour la ça, on va rester sur ça. On va juste faire attention. Cécile, c'est-à-dire que tu attaques le bas droit. Miroir. Hop. Je fais attention. Yang attaque ici. Palom. Tu attaques ici pour l'instant. Il y a le miroir, donc il ne sert à rien. Porum. Un petit soin sur tout le monde. Tu ne sais jamais. Et Cécile, attaque le drape droit droit. Aussi. Qu'est-ce que je peux faire ici. Qu'est-ce que je peux faire, c'est l'hérité. Yang jouera droit droit. Palom. Non, tout le monde attaque ça. À partir du moment où tu as un miroir, je ne sais pas quoi il se casse, mon grand. Tout le monde en attaque normale. Régénération. Oh, ça, ça va faire chier. Je pense que je peux dire qu'il n'y a plus le nécessaire. Yang attaque celui-là. Ceci, il attaque celui-là. Palom. Il reste le mieux. Ah, voilà pourquoi je pourrais faire avec Porum pour l'instant. Oh, il faut éliminer tout le monde. Ok. Parfait, voilà. Il y aura eu régénération tant que je ne voudrais pas éliminer les trois. Ok, bon savoir. Pas bon savoir. Maintenant, il est mort. Mais, de côté, si je vais faire le 3D remake, bon savoir quand même. Je ne devrais pas faire confiance au joueur aussi facilement, tu sais. Même Bygan. Bygan. Eh oui. Même lui. Il y a quelque chose qui doit ouvrir le passage ici. Je vois le passage. Je le vois. Ah, ben voilà. Peter, 480. Tente. Parfait. Niveau PV. Niveau PV, le vacances. Soigne-moi, on ne sait jamais. Voilà. Parfait. On continue. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une force invisible vous empêche d'avancer. Ok. Bon, bah, je crois que je devrais revenir plus tard. Que vraiment, ça... Tu ne passeras pas. Il n'a rien par ici. Détourne-toi de ce chemin. Ok. Next time. La salle du trône. Cécile, vous revoilà. Nous sommes heureux de vous voir ça et sauve. What ? Je vous remercie. Vous êtes donc devenu paladin ? Le paladin ne sert à rien. Seule chevalier noire peut nous être utile. Ton majesté. Votre quoi ? Oh, l'ancien qui a refusé d'abdiquer. Hum, c'est amusant de me faire passer pour lui. Qu'avez-vous fait de notre roi ? Je vous le verrai bientôt. Dites bonjour à Skarminglyon de ma part, s'il rencontrer un enfer. Cette movie est n'est pas digne d'être seigneur élémentaire. Nous sommes douze beaucoup plus puissants que lui. Alors, vous êtes... Je suis les seigneurs de l'eau. Kanyazo. Alors, Yank, attaque. Euh, Porum. Bon, on va te rester sur magie blanche pour l'instant. Merci. Porum, magie noire. Euh, c'est un truc d'eau, donc il doit être sensible à la foule. Je sais pas, je sais pas. Cécile, attaque. Mais toi aussi, est-ce que t'as... Ah, t'as pas assez de PM, objet. Euh, Ether, 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 Ether. Il est haut, ah, il y a. C'est là, Ether. La foule dissipe la barrière. Oh, ben voilà. Bon, heureusement, j'utilise la foule, c'est cool. Grâce, parfait. Cécile, attaque. Voilà. Palum. Fouvre deux. Et... Ah, merde, qu'est-ce qu'il fait ? Et toi, foudre trois si tu as. Ouais, parfait. Vas-y, hop. Automatique, les gens. Fouvre dissipe... De nouveau la barrière. Ouais, mais tant mieux, tant mieux. Ah, il remettait sa barrière. C'est ça le truc qui bougeait. Ok. C'est un truc dans sa coquerie. Non ! Oh, ben voilà. J'ai même pas le temps d'utiliser foudre trois. Cécile apprends à téléporter. Ouhou. Ouais, mais maintenant qu'il est paladé, il peut utiliser la magie noire. C'est l'air. Qui toi ? Ah, Cécile. Tu vas payer pour m'avoir enfermé dans cette cellule affecte. Cécile, tu es sasso ? Je commence à m'inquiéter, dit. Euh, ouais, désolé. Où est Rosa ? Elle était partie à ta recherche. Golbez l'a capturé. Quoi ? Comment as-tu pu lui laisser faire une chose pareille ? D'abord mon aéronef et maintenant ma Rosa ? Elle est toujours en danger. Conduisez-nous vite à votre aéronef. Qui est donc cette octogénaire grabougrie ? Je pourrais vous poser la même question, d'ailleurs. Quoi ? Je ne mets pas la moitié de votre âge, dit. Je ne sais pas pourquoi je rajoute dit. Je vous en prie, ce n'est pas le moment, là. Monsieur Cite, je vous présente le grand sage. C'est là. Et voici Young, un moine de fabule. Je suis pour homme, une apprentie magie, blanc d'homicidia. Et bien alors maintenant, on a du haut de vie. Ce jeune m'a l'appris et mon frère jumeau. Pas l'homme. Ah mais quel nœud, celle-là ? Je suis enchanté de faire votre connaissance. Pareillement. C'est d'où est ton nouvel aéronef ? Là où personne n'irait le chercher. Dépêchons-nous, la vitre aux arrières est en danger. Je sais, je sais pas, vous êtes qui, nous ne sommes pas sourds, nous. Suivez-moi ! Viens ici, Morveux. Vous m'avez peut-être vécu, mais vous n'irez pas plus loin. Ceci sera votre tombeau. Les murs ! La porte est verrouillée. Ici aussi. Palum ! Porum ! Il n'y a qu'une solution, hein ? Porum. Sire, Cécile. Vous allez nous manquer. Vous étiez un peu notre grand frère. Qu'est-ce qu'il vous prend tout à coup ? On ne peut pas vous laisser mourir comme ça. Merci pour tout ce que vous nous avez enseigné. Ça a jeté là. Prête ? Oh que oui. Non ! Pierre ! Palum ! Porum ! Tu glisses les statues long du mur. Tu les assembles comme tu peux pour que ça passe. Attendez ! Guérison ! Et après, tu utilises Guérison. Mais... Non. Ok. Le sort n'a aucun effet ? Quels joueurs se sont volontairement affligés cette alteration d'état ? Non. Désolé, ça a la logique d'un haut qui ne tient pas. Le sort Guérison guérit Pierre. Volontairement ou non qu'ils se sont affligés, ça guérit Pierre. Ok, c'est un asticement, mais ça ne tient pas. Pas de chance. C'est con, mais ça ne tient pas. Mais bon, on va faire sans. Idiot. Je suis vieux, moi. C'était à moi de prendre cette décision. Ils étaient pourtant si jeunes. Je vous vengerai. Allons. Allons prendre notre revanche. L'entreprise nous attend. Golbeth. Tu me le paieras. Honnêtement, pour moi, ça ne tient pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi, cette explication ne tient pas. Pendant ce temps. Il a vécu Ganyazor. Sa puissance ne cesse d'augmenter. Au sujet du dernier cristal. Je sais, cela pourrait être un problème. Pourquoi ne pas forcer Cécile à aller le récupérer pour nous ? Je suis certain qu'il le habillera. Après tout, nous avons Rosa. Nous pouvons lui proposer un échange. Un peu primitif. Mais cela doit marcher. Je pourrais l'éliminer lors de l'échange. Je vais aller lui transmettre le message. Cain. Alors, Cain ! Rosa, tu comprendras enfin que je suis meilleur que Cécile. L'air reneuf est quelque part dans le château. Le meilleur cachet est celle qui crève les yeux. L'entreprise. L'entreprise. Incroyable. Impressionnant. N'est-ce pas ? Allez, il n'y a pas eu le souvenir de perdre. Et on a l'air reneuf ! Enfin, peut-être. On va voir. Trôle rien. Je pense qu'il y a quelque chose qui arrive. Ne me dis pas qu'on vient après d'avoir l'air reneuf et qu'on va le perdre. À vos postes ! Je vais vous montrer de quoi l'entreprise est capable. Attendez. Qu'est-ce que... Un drapeau blanc ! Cain ! Hum, toujours en vie, hein ? Cain, c'est les rats ! Où est Rosa ? Tu veux qu'elle soit son essai ou va, porte-moi le cristal de la terre. Comment ? Misérable ! Je regarderai quand vous aurez récupéré le cristal. Vous me tenez à Rosa ? Hum, vous me l'apporterez. Canaille ! C'est quoi comme la soule, ça, sérieux ? Reprends tes esprits, Cain ! Je n'ai rien d'autre à vous dire. Cécile ! T'es pu ! Cécile ! Mets le Cap de l'Ouest ! Vers Troia ! Je peux contrôler l'Airona, s'il vous plaît ? Je vais pouvoir... Ah, merci, je peux voyager ! Ah, on peut voyager au jeu de-dessus des montagnes, comme dans FF2, FF1, et absolument pas comme dans FF3. Donc ça a fait plaisir de retrouver sa petite liberté ! Bon, il me manque juste un objet que je n'ai pas pu faire sur l'entièreté des maps que j'ai vu jusqu'à présent. Donc si on va ici, le seul truc qu'on n'a pas encore vu. Donc là, château de baron, j'ai tout. Le baron, j'ai tout. J'ai failli dire que je n'avais pas tout. Mist, j'ai tout. Oasis de Kaipo, j'ai tout. Chapeau de Domsian, j'ai tout. Chapeau de... Chapeau, bon. Château de Favule, j'ai tout. Micidia, il n'y avait rien. Bray de Chocobo, il me manque un objet, donc on va y aller. Bray de Chocobo, celui-là, par contre, je l'ai. La grotte de Mist, j'ai tout. Le canal souterrain, j'ai tout. Le lac souterrain, j'ai tout. Cave ferme de Fourmillon, j'ai tout. Mon Ops, tout. Mon Dessuplice, tout. Arsia Conduc, tout. Voilà, il faut... Dans tout ce que j'ai vu jusqu'à présent, il me manque un petit objet. Ça doit être un légume de guichard, là. C'est ce que j'avais de l'autre côté dans le deuxième... Dans la deuxième zone pour Chocobo. Hop. Là, il y a un truc de Chocobo ici. Et doit juste bosser. A voir. Et Théo ! Le Chocobo blanc, il fait qu'une chose. Non, c'est pas ça que je veux. Le Chocobo blanc, comme je l'ai dit, vous permet de régénérer vos PM. Par contre, c'est étonnant. Il devait avoir... C'est censé y avoir un objet ici. Mais où est-il ? La dernière fois, j'ai trouvé... Enfin, sur l'autre... Ah, ah, ah ! En go ! Ben voilà. La dernière fois, je l'ai trouvé direct. Ici, j'ai cherché un tout petit peu, quand même. Et voilà. Donc, maintenant, j'ai absolument tous les coffres et tous les objets sur les différentes zones qu'on a déjà été. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, l'abonnement, le commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification. Il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Et nous nous retrouvons donc la prochaine fois pour, potentiellement, le cristal de la terre. Maintenant que j'ai le vaisseau, je vais peut-être explorer en vidéo, pour voir déjà ce que je peux vous trouver. Bien entendu, s'il y a des zones, etc., je n'avançais pas dans l'histoire. Donc, ne vous inquiétez pas. Je pense que vous commencez à me connaître après tout ce temps. Allez, à la prochaine. Bonne soirée de vous. Bye. Bonne soirée de vous.